au webinaire Stratégie pour préparer et animer une séance de webconférence engageante avec aller-retour entre grands groupes et sous-groupes en équipe. Nous avons la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui le conférencier Alex Boudreau. Bonjour Alex. Alors Alex est un praticien professionnel à l'Université de Sherbrooke, plus spécifiquement technopédagogue au pôle d'innovation technopédagogique de la Faculté d'éducation à l'Université de Sherbrooke. Merci. Et aujourd'hui avec moi, j'ai mes deux co-animatrices. Alors Guylaine Gauthier, conseillère pédagogique à l'Université de Montréal et Stéphanie Bégin, conseillère pédagogique à l'Université Laval. Je m'appelle Marianne Dubé, je suis conseillère pédagogique à l'Université de Sherbrooke et je coordonne les activités de la Fabrique réelle. J'aimerais remercier les deux techniciens qui nous assistent aujourd'hui et qui travaillent dans l'ombre, Vincent Martin et Nicolas Laurent qui sont techniciens multimédia au TI de l'Université de Montréal. Alors avant de commencer, le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré, oui, et l'enregistrement sera disponible sur le site web de la Fabrique d'ici quelques jours ouvrables, très probablement en début de semaine prochaine. Vous y trouverez aussi le support de présentation qu'Alex Boudreau rendra disponible aussi probablement sous format PowerPoint au même endroit sur le site web de la Fabrique. Alors avant de commencer, on aimerait voir le portrait des participants d'aujourd'hui. Comme le webinaire est offert à une grande communauté, alors on vous invite à répondre aux deux questions qui sont affichées à l'écran. Je vous laisse quelques petites minutes, non, quelques petites secondes. Alors on a un peu plus de la moitié des participants qui ont déjà répondu. Encore peut-être cinq, six secondes. Voilà. Alors parmi nous, nous avons, hop, j'arrête le sondage. 25 % des participants d'aujourd'hui proviennent du domaine collégial et 75 % du domaine universitaire. Au niveau de la répartition géographique des établissements d'attache, 33 % de la région métropolitaine, 35 % capitale nationale et la Beauce, 25 % de l'Estrie, Outaouais, nord de Montréal, 3 %, Saguenay, 3 %, Gaspésie de la Madeleine, 3 %. Alors bonjour et bienvenue parmi nous. Avant de passer le micro au conférencier, je vais prendre quelques minutes pour vous parler du fonctionnement du webinaire d'aujourd'hui. Alors vous avez remarqué, vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités régulières de Zoom. Dans le cas du Zoom webinaire, donc vous n'avez pas accès au micro caméra ni au module participant. Toutefois, si vous avez un problème technique, vous pouvez utiliser le module questions-réponses et un technicien vous répondra en privé pour vous aider. Donc le module questions-réponses, nous allons l'utiliser en fait pour récolter vos questions en lien avec la présentation. Mes co-animatrices Guylaine et Stéphanie sont derrière ce module-là. Elles vont compiler les questions et les plus fréquemment posées seront par la suite posées verbalement au conférencier. Alors c'est le mode de fonctionnement qui a été établi. Malheureusement, comme nous sommes une grande variété de participants aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de répondre à vos questions très contextualisées du genre « comment je pourrais implémenter le tout dans ma propre plateforme Moodle ou dans mon site de cours? » Alors les questions qui sont très contextualisées à votre situation d'enseignement, on vous invite vraiment à prendre note de votre question et à l'adresser à vos équipes de proximité, soit vos équipes techniques ou vos équipes pédagogiques de vos établissements. Alors un petit mot sur la Fabrique. Peut-être certains d'entre vous vous demandent un peu « est la Fabrique dans tout ça? » En fait, la Fabrique, c'est un projet qui est porté par les unités de soutien à la pédagogie universitaire et les services des bibliothèques des trois établissements qui sont présentement partenaires. Alors on parle de l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval et l'Université de Montréal. À terme, plusieurs autres universités et cégeps pourraient se joindre aussi à la Fabrique réelle pour répondre à l'un de ses grands buts qui est de faire des ressources éducatives libres les supports pédagogiques privilégiés en enseignement supérieur. Alors vous aurez compris que réelle dans Fabrique réelle réfère à ressources éducatives libres. Concernant les webinaires de cet automne, c'est vraiment dans le cadre d'un mandat octroyé par le ministère de l'enseignement supérieur du Québec et du plan d'action numérique en éducation à un enseignement supérieur que le webinaire est rendu possible aujourd'hui, tout comme les 15 autres webinaires de la programmation cet automne. Donc n'hésitez pas à retourner voir sur le site fabriquerelle.org baroblique webinaire pour y trouver la programmation et en même temps profiter de l'occasion pour aller aussi explorer les autres contenus que vous allez retrouver sur notre site web, ainsi que les réelles disciplinaires et les réelles portant sur la formation à distance qui sont et qui seront disponibles en plus grande quantité au courant de cet automne. Pardon. Alors maintenant, je vais passer le micro à notre conférencier Alex Boudreau. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et sera rendu disponible, tout comme son support de présentation probablement vers le début de la semaine prochaine sur le site web de la fabrique. Et je vous invite à rédiger aussi vos questions dans le module questions-réponses. Merci Alex. À toi. Merci Marianne. Bonjour à toutes et à tous. Je vais démarrer mon partage d'écran. Un petit peu. Voyez-moi, dans mon institution, ce n'est pas Zoom qu'on utilise. Oui. Alors, je fais ça ici. Alors, je suis un petit peu moins habile, mais on va y arriver. Voilà. Alors, normalement, vous voyez mon écran. Tout d'abord, je tiens quand même à remercier l'équipe de la fabrique, les personnes techniciennes en soutien et l'équipe aussi pour m'avoir donné cette opportunité-là de vous parler aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir pour moi d'aborder ce sujet-là qui intéresse de plus en plus de monde en contexte COVID. C'est aussi une mission que de rendre nos activités à distance les plus engageantes possibles. Merci et merci à vous d'être là. Voilà. Moi, donc, je suis conseiller technopédagogique à l'Université de Sherbrooke, rattaché à la Faculté d'éducation et j'oeuvre au sein d'une petite équipe, ce qu'on appelle le pôle d'innovation technopédagogique. Donc, rapidement, on a quatre finalités dans cette équipe-là. On veut favoriser une exploitation judicieuse des technologies en formation en ligne et aussi dans les cours en présentiel. On travaille beaucoup pour susciter l'émergence d'initiatives technopédagogiques innovantes. On cherche à développer une synergie entre les acteurs clés à l'interne et à l'externe. Et on agit aussi beaucoup en soutien-conseil auprès de la direction, je dirais aux directions des partenaires, que ce soit le service informatique facultaire ou le service informatique central, le service de soutien à la formation centrale sur la base des expérimentations qu'on fait. Le plan de la rencontre aujourd'hui. En gros, je vais commencer par vous parler un petit peu de la méthodologie derrière les contenus inédits que je partage aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses que c'est un peu inédit et c'est vraiment basé dans l'expérience des dernières années. Je vais vous parler rapidement des prérequis techniques pour arriver à mettre en place les stratégies pédagogiques que je vais vous montrer. Je vais vous parler de la méthode de travail quand vient le temps de faire un découpage puis le choix pour chaque moment d'enseignement-apprentissage. On va voir plus en détail tantôt. On va aborder les modalités, les temporalités possibles aussi quand on éclate le modèle du grand groupe pour utiliser plutôt les sous-groupes et les équipes. Et on va parler aussi de différentes considérations, des astuces et de l'importance et de moyens pour installer des dynamiques souhaitées. Tout au long de ça, j'espère vous donner plein de petits exemples pour rendre ça plus concret. Mais je commence quand même par un exemple rapide comme ça pour vous dire, on peut imaginer un contexte où on avait un cours qui était donné en présence tous les lundis de 19h à 22h. Et là, la question se pose, comment est-ce qu'on va faire ce cours-là à distance? Il y en a qui ont le réflexe de dire, bon, bien, on va faire une séance de web conférence en grand groupe qui va durer trois heures. Il y a moyen de faire très différemment, puis c'est ce dont on va parler. Par exemple, on pourrait imaginer avoir scindé notre groupe qui, normalement, ça dure trois heures, le scindé en deux sous-groupes d'une heure trente, d'avoir fait précéder notre rencontre par des capsules vidéo, puis du contenu présenté a priori. Et là, dans chaque rencontre d'une heure trente, on peut faire des allers-retours entre la plénière et des équipes, par exemple, ou des diades pour faire de la pédagogie active. Donc, je voulais juste vous donner une première illustration du genre de design qu'on aborde. Méthodologie, simplement pour vous dire, sans aller dans le détail, que moi, j'ai eu une mission ici à l'université depuis 2011 entourant la formation à distance, qui était vraiment de soutenir les apprentissages, puis de développer les savoirs à être, puis les savoirs à agir complexes pour les programmes de deuxième cycle en adaptation scolaire et sociale. C'est assez intéressant parce qu'à la base, dans mes travaux de maîtrise, je m'intéressais au développement des compétences relationnelles et des savoirs à être en formation universitaire, mais pas à distance. Et donc, j'ai travaillé beaucoup à partir de la littérature professionnelle et scientifique sur la pédagogie universitaire, d'abord et avant tout en présence, mais aussi à distance. Et donc, il y a eu beaucoup de travail de transposition, puis d'essais de transposition de dispositifs qu'on utilise en présence, qu'on sait efficaces en présence, d'essayer de les transposer à distance. Des fois, ça prenait beaucoup de travail d'adaptation pour en faire quelque chose d'intéressant. Et donc, à travers tout ça, j'ai été privilégié d'avoir de nombreuses itérations avec plusieurs cueillettes de données. Je n'irai pas dans tout le détail, mais je trouve ça intéressant de voir qu'au total, ça a été sur huit ans finalement qu'il y a eu des cueillettes de données pour 40 cycles de cours, donc 200 cours sur 14 semaines. C'est 3800 semaines de cours où il y avait de l'observation participante dans tous les sites Moodle, de l'analyse des rapports d'utilisation par les personnes étudiantes. On a fait des rencontres, il n'y a pas que moi, c'était toute une équipe, des rencontres individuelles avec les personnes formatrices, les étudiants, des groupes de discussion, enquête par questionnaire annuel avec analyse quantitative, des questionnaires d'appréciation à la fin de chaque module d'apprentissage qui était utilisé aussi. Et on a aussi tenu compte des commentaires dans l'évaluation de l'enseignement. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment le fruit de l'expérience que je vous partage aujourd'hui et on a vraiment peaufiné la méthode. C'est une méthode, une approche, il y en a d'autres, mais c'est vraiment dans cette posture-là de praticien que je vous parle aujourd'hui. Prérequis technique. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas aller dans les détails techniques, surtout au regard du fait que d'une institution à l'autre, on n'a pas les mêmes outils. Simplement vous dire pour le premier grand point que vous devrez avoir accès à un système de web conférences qui permet des web conférences simultanées avec webcam et micro casque. Donc, qu'est-ce que j'entends par web conférences simultanées? Bien, par exemple, dans le même environnement, Teams, on peut avoir un canal général dans Teams dans lequel on va tenir une rencontre de web conférences en plénière où tout le monde est là en grand groupe et on a aussi accès à créer des canaux pour chacune des équipes ou chacun des sous-groupes de sorte qu'on peut, dans le même environnement, avoir un aller-retour entre la plénière et les sous-groupes. On a l'équivalent dans l'environnement Zoom avec les salles de petits groupes, l'équivalent dans l'environnement Adobe Connect avec les ateliers. Bref, il y a plusieurs environnements de web conférences qui permettent déjà ce jeu-là entre le grand groupe et les petits groupes. On peut aussi simuler un environnement qui permet plus qu'une séance simultanée. Je l'ai déjà fait avec Skype grand public il y a longtemps. Chaque équipe d'étudiants, étudiante, avait lancé une petite conversation au sein de l'équipe, invitait le prof ou la personne formatrice et la personne formatrice, elle avait aussi lancé une conversation vidéo Skype pour l'ensemble du groupe. Comme ça, il y avait un aller-retour entre des conversations de petits groupes d'équipe et des conversations de grands groupes. Ça se fait avec d'autres plateformes comme GTMe. Dans ces cas-là, il faut simplement s'assurer de bien donner les consignes de fonctionnement à l'avance parce que c'est là où ça peut devenir difficile à gérer. Une bonne pratique, c'est de rassembler les hyperliens d'accès pour chacune des séances sur une même page en disant, voici le lien d'accès pour la salle générale et voici les liens d'accès pour les salles de sous-groupe. Parmi les prérequis techniques, je n'en parlerai pas vraiment aujourd'hui parce qu'à mon sens, c'est optionnel, mais il peut être utile dans plusieurs contextes d'utiliser des plateformes avec des documents collaboratifs en temps réel. Les personnes étudiantes au sein d'un sous-groupe ou d'une équipe vont travailler sur le même Google document, le même document Word Online, par exemple. Ça, ça peut venir en soutien, mais ce n'est pas spécifiquement mon propos aujourd'hui. L'autre élément de prérequis technique dont je vais vous parler, c'est de la capacité d'enregistrer des capsules vidéo. Vous allez voir pourquoi tantôt. Oui, aujourd'hui, on s'intéresse d'abord et avant tout à la web conférence, aux rencontres synchrones, mais à mon sens, c'est important de conjuguer ça aussi avec la capacité de faire du contenu asynchrone, la classe inversée. Donc, on va chercher à avoir un logiciel qui vous permet d'enregistrer des vidéos simples, idéalement avec une capture d'écran, comme Screencast Domatic, qui a une version gratuite. Il y en a qui utilisent Microsoft Stream, qui permet de le faire. Il y a l'enregistreuse Panopto. Il y a Open Broadcaster Software, OBS, qui est un logiciel gratuit un petit peu plus compliqué, mais qui permet de le faire. Et donc, on va chercher comme ça à avoir une webcam toujours visible et un micro accessible. Puis, j'ai mis une webcam, puis ça, c'est une parenthèse, mais il faut garder en tête que des fois, c'est le fun d'avoir une webcam séparée de l'ordinateur plutôt qu'une webcam qui est intégrée dans le moniteur. Parce que la caméra, des fois, on peut choisir de la braquer sur autre chose que sur le visage. On peut, dans certains cas, il y en a qui font l'enseignement, vous disons, c'est un cours sur l'enseignement de la lecture au tout petit. Bien, si on prend la webcam, puis qu'on la pointe vers le livre, on peut comme ça montrer des livres d'histoire, puis aller pointer des choses. On peut montrer des manipulations en sciences, en laboratoire. Donc, petite parenthèse, ça peut être intéressant d'avoir une caméra qu'on est capable de déplacer librement. Vous allez voir, moi, je fais beaucoup de parenthèses. Donc, une méthode de travail que je propose, qu'on propose pour adapter une session, donc un cours au complet qui se déroulerait sur plusieurs sessions, en gros, parce que ce n'est pas l'objet de la présentation spécifiquement aujourd'hui, mais on va commencer par faire une analyse chronologique du cours. Vous allez voir où je m'en vais avec ça. Donc, une analyse chronologique macro, c'est quoi la place du cours dans le programme? On va regarder le descriptif, on va regarder les objectifs, les cibles d'apprentissage. On va faire une analyse méso, c'est-à-dire le calendrier du plan de cours. À telle semaine, on faisait ça. À telle semaine, on abordait tel contenu, on faisait telle activité. Et aussi, on va intégrer là-dedans les travaux, les devoirs, les lectures. Et on va aussi chercher à faire une analyse micro. Puis c'est là où des fois, on a moins d'informations écrites. Il y en a qui vont se faire des planifications de séances. Par exemple, à ma séance 3, ils se font déjà un horaire de ce qu'ils vont faire dans la séance. Mais souvent, la planification d'une séance, ça reste dans la tête des personnes formatrices. Et donc, on va, dans notre méthode d'analyse, on va utiliser notre souvenir du déroulement passé, ou si on n'a jamais donné le cours, notre anticipation de comment ça pourrait se passer, pour vraiment aller planifier dans le micro. Pour la deuxième étape, en étape 2, on parle donc du découpage de la planification en moments d'enseignement apprentissage. C'est quoi des moments d'enseignement apprentissage? Bien, il y a des moments en classe, il y a des moments hors classe. Donc, quand on pense à une séance en présence qui dure trois heures, souvent, il y a plus qu'un moment dans cette séance-là. Il va y avoir souvent, on commence en plénière, la personne formatrice parle au début, mais souvent aussi, on va dire OK, bien là, on fait un petit exercice, mettez-vous en sous-groupe ou mettez-vous en équipe, mettez-vous à deux, ou bien OK, là, je vous donne dix minutes pour faire la lecture d'un texte ou faire un exercice. Donc, tout ça, c'est ce que j'appelle des moments distincts d'enseignement apprentissage. Donc, on va utiliser ça pour notre planification et on va aussi garder en tête quels sont les moments d'enseignement apprentissage à l'extérieur de la classe, hors classe. Est-ce que c'est un moment en individuel, par exemple, une lecture que la personne étudiante est appelée à faire? Est-ce que c'est en équipe? Ils ont, disons, des travaux à faire en équipe. Donc, on va vraiment réfléchir comme ça le déroulement de notre cours sur une base de découpage en moments. Vous allez voir, ça va devenir de plus en plus clair au fur et à mesure qu'on avance. Bon, rencontre en web conférence synchrone, est-ce qu'on choisit ça ou on choisit du contenu asynchrone ou autre chose? Je pense que quand on va s'interroger sur le découpage et le recours aux rencontres en grand groupe, les rencontres syndes et en petits groupes en équipe, il faut toujours garder en tête pour faire un jugement éclairé quels sont les avantages de la web conférence. À mon sens, l'ultime plus-value, c'est vraiment la relation. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la relation? Donc, c'est quoi la relation? Bien, c'est, je l'écris en deuxième, en fait, c'est une communication bidirectionnelle entre la personne formatrice et les personnes apprenantes plutôt qu'unidirectionnelle. Ça va être des communications multidirectionnelles entre les étudiants, entre eux. Ça, c'est l'avantage d'être tout le monde en même temps dans une salle. Souvent, c'est ça l'avantage le plus important. Et donc, dans cette relation-là, ça implique de voir les visages des gens, de bien saisir leurs intonations quand ils parlent, de bien saisir le langage non-verbal. Et aussi, les avantages de la web conférence, dans certains cas, ça va être plus de capacité de mise en action dans des contextes authentiques, notamment pour les enseignements, plus de compétences relationnelles ou d'éléments humains dans la compétence. Bien, en étant en web conférence, c'est là qu'on a l'occasion de faire les jeux drôles d'avoir les discussions, de se confronter. Et donc, avec ces avantages-là en tête, on va se poser la question, est-ce que la taille de mes groupes ainsi que mes dispositifs de web conférence permettent ces avantages-là, permettent la relation, la bidirectionnalité, la multidirectionnalité des communications, la perception fine dans les intonations et le non-verbal? Souvent, comme ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est du synchrone, mais un webinaire, ce n'est pas nécessairement le meilleur usage du synchrone dans plusieurs cas parce qu'en ce moment, je ne vous vois pas, je ne suis pas capable de lire vos expressions faciales, à savoir si vous êtes complètement perdus, désintéressés ou passionnés. On n'est pas dans la relation. Et donc, on va se poser la question, est-ce que mon groupe est trop nombreux pour ça? Et si jamais on se rend compte que le groupe est trop nombreux ou que le dispositif ne permet pas, par exemple, l'affichage des webcams, bien, on va envisager peut-être d'autres modalités. Et on va le voir tantôt. Parce qu'il faut quand même garder en tête certains avantages du contenu asynchrone dans tout ça. Notamment que les personnes étudiantes, ils consultent, bon, quand je parle de contenu asynchrone, ça va être de faire une petite capsule vidéo simple où je fais ma présentation magistrale dans deux, trois petites capsules vidéo. Ça va être donner des lectures, ça va être donc tout ce qui est un contenu que les personnes étudiantes font chez elles, chez eux, avant de se déplacer. Donc, un des avantages, c'est que les personnes étudiantes les consultent au moment où elles sont le plus disponibles. Il y a des oiseaux de nuit qui sont particulièrement productifs après 23 heures le soir. Ça leur permet aussi de relire et de visionner autant de fois que nécessaire les capsules. Et ça, c'est assez intéressant d'analyser les statistiques d'utilisation des personnes étudiantes dans les environnements numériques d'apprentissage comme Moodle parce qu'on se rend compte qu'il y a des capsules que des étudiantes, des étudiants visionnent plusieurs fois. Alors, moi, je me dis, ah, ça, si ça avait été fait sous forme de présentation magistrale en classe, la personne étudiante n'aurait pas pu le revisionner quatre fois. Qu'est-ce qui se serait passé? Elle aurait probablement posé plus de questions. Elle aurait peut-être oublié. Elle aurait peut-être trouvé d'autres stratégies. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'en ayant fait du contenu asynchrone, mais ça permet de relire et de visionner pour les personnes étudiantes. Et aussi, dans certains cas, si on demande à quelqu'un de faire la synthèse d'un petit texte ou je ne sais pas moi, toutes les opérations où on demande aux personnes étudiantes de faire un travail qui demande beaucoup, beaucoup de concentration, souvent, il y a un plus grand nombre qui va avoir de la facilité à le faire à la maison que si on leur demande de le faire en direct au cours, alors qu'ils ont peut-être couru toute la matinée avant d'arriver au cours. Donc, ça, ce sont certains des avantages du contenu asynchrone. On va se poser la question, est-ce que les modalités de diffusion, le découpage puis l'organisation de ce contenu-là, est-ce que tout ça, ça va permettre ces avantages-là? Par exemple, si je fais une longue capsule vidéo qui dure deux heures, bien, les personnes étudiantes vont peut-être avoir du mal à se repérer là-dedans pour visionner plusieurs fois l'extrait qui répond à la question qu'ils vont avoir dans cinq semaines. Si ce n'est pas bien organisé en termes de titre, si on a, par exemple, le modèle de Brunson-Brenner, partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5, si c'est ça que la personne étudiante voit, bien, il va plus difficilement pouvoir se repérer là-dedans puis aller consulter à nouveau. Donc, c'est un petit peu la parenthèse du contenu asynchrone, mais ça va devenir utile dans une perspective, ça va devenir utile dans une perspective de classe inversée. Donc, la classe inversée, c'est quoi le principe? Bien, on veut que les personnes étudiantes réalisent à la maison un certain nombre d'activités ou de prises de connaissances de contenu, des visionnements, des lectures, de façon à nous libérer du temps en classe. La classe inversée, c'est un peu ça. Et donc, quand ils vont venir en classe, on va avoir plus de temps pour la mise en action, pour la discussion, pour les débats, pour faire des sous-groupes où on va avoir plus de temps avec chacune des personnes étudiantes pour creuser les thématiques, pour entrer dans la relation. Et donc, de là, l'intérêt de s'interroger sur qu'est-ce que je pourrais transmettre à priori en contenu asynchrone. C'est la première catégorie ici dans le tableau. Donc, pour chaque moment d'enseignement-apprentissage, tantôt, je vous disais, on va par exemple réfléchir au déroulement d'une séance de trois heures qu'on faisait en classe, puis on va diviser en moments. OK, grand groupe. Après, on allait en diade. Après, on revenait en grand groupe. Après, je faisais une lecture individuelle. Donc, on va comme ça faire un découpage selon la fonction. Donc, grande première catégorie A. Dans certains cas, la fonction du moment d'apprentissage est très enchassée avec un souci d'uniformité. Et c'est un contenu qui est prévisible, qu'on a prévu à l'avance. Bon, c'est des grands mots pour dire, par exemple, tout ce qui est une transmission de contenu, de consignes, d'exposés magistrales, qu'on a réfléchi à l'avance. On va parler d'un modèle. On va donner une explication théorique. Bien, ça, ça tombe dans la première catégorie. Et donc, là, si on voit dans le tableau la modalité privilégiée, comme je disais, bien, ça va être plutôt du contenu asynchrone, des capsules vidéo simples, des lectures, des vidéos existantes, des ressources web, des notes de cours, des pages de consignes, etc. Deuxième fonction B. Uniformité, mais imprévisibilité. Par exemple, si je réponds aux questions de clarification sur le contenu, bien, nécessairement, je réponds aux questions. Ce n'est pas quelque chose qui était prévu, que j'avais tout prévu d'avance. Les étudiantes, les étudiants vont poser des questions. Mais je donne quand même des clarifications sur du contenu critique, des consignes critiques. Bien, là, on va plutôt choisir la séance synchrone, mais en grand groupe. Parce qu'on ne veut pas que chacun de nos sous-groupes ait des informations différentes sur des éléments critiques du contenu ou des éléments critiques des consignes. Il faut garder en tête, par contre, que dans cette séance synchrone ou ce moment-là, quand moi, je parle de séance, ce n'est pas nécessairement les trois heures. Ça peut être juste dix minutes au début de notre période horaire. Quand on est tout le monde ensemble en synchrone, bien, ça se fait souvent au détriment de la qualité de la relation, du temps qu'on a pour chaque personne, nécessairement en raison du nombre. Donc, on peut aussi envisager, je vous le mets là entre parenthèses, un forum de grand groupe si on veut aller dans la synchrone. Donc, plutôt que de faire ça en synchrone, en web conférence, on peut aussi le faire dans un échange écrit. Sachant que ça peut être chronophage, c'est plus lent avant que les personnes étudiantes aient des réponses, souvent. Ça permet moins de rétroactions fines, parfois, des itérations, des allers-retours. Bon, ça, c'était pour la parenthèse du forum grand groupe. Je continue avec les fonctions. On a vu la fonction A, qui est l'exposé magistral, la transmission qu'on préfère en contenu asynchrone. On a vu le B, où on veut que ce soit uniforme, donc on le fait en séance synchrone en grand groupe. Et maintenant, C. Tous les moments où il est question d'interaction et de relation, c'est-à-dire où on veut que nos personnes étudiantes se soutiennent les unes les autres, valident leur compréhension, confrontent des points de vue, bien tout ça, ça se fait mieux quand le groupe est plus petit. Puis c'est encore plus vrai en web conférence parce qu'en web conférence, quand on arrive avec un groupe trop nombreux, on n'est plus capable de voir les visages. On n'est plus capable d'avoir les webcams. Puis c'est beaucoup plus lourd de gérer les tours de parole. Et donc, si la fonction, c'est vraiment davantage l'interaction, la relation, un soutien, établir la confiance, bien à ce moment-là, on va favoriser les séances synchrones en sous-groupe. Et ces séances-là en sous-groupe, il y a différentes façons de les organiser. On va le voir diviser tantôt, mais ça peut être des séances simultanées qui ont toutes lieu en même temps où la personne formatrice circule entre les séances. Ça peut être des séances en sous-groupe séquentiel, comme je disais tantôt, un premier groupe d'une heure et demie suivi d'un deuxième sous-groupe d'une heure et demie. Ou ça peut être partiellement simultané. Puis on va le voir tantôt plus en détail. Je continue avec les fonctions. Dans certains cas, dans un moment d'apprentissage, ce qu'on veut, c'est surtout une mise en application. On veut que les personnes étudiantes s'exercent. Dans les modalités privilégiées, j'ai mis en vert en bas, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites en exercice asynchrone, dépendamment du type d'apprentissage qui est à faire. Mais pour tout apprentissage qui a une composante relationnelle, par exemple les jeux de rôle, l'aptitude à collaborer en équipe, ce genre de choses-là, ça, les séances synchrones en sous-groupe vont aussi être à privilégier. Fonction E, ce ne sont pas des catégories qui sont complètement mutuellement exclusives, vous l'aurez compris, prendre le pouls. Dans certains cas, la personne formatrice, c'est un moment où c'est vraiment important de prendre le pouls plus précisément, plus subtilement de ce qui a été compris, ce qui a été retenu, qu'est-ce qui a été fait, ce qui a été vécu par les personnes, si c'est un apprentissage qui est déstabilisant, si c'est un contenu qui est très difficile, puis donc la composante affective prend plus de place dans l'expérience de l'étudiant, l'étudiante, bien, en ordre de priorité, on va choisir un moment en sous-groupe quand ça, c'est la fonction dominante. On pourra choisir une séance en équipe aussi, surtout si le groupe n'est pas trop nombreux et on peut circuler dans les équipes. On peut, oui, choisir de faire ça dans une séance en grand groupe, mais dans une séance en grand groupe, dépendamment de la taille du groupe, on a moins de temps, on n'aura peut-être pas toutes les caméras, ça peut être source d'inhibition, ça peut être gênant pour les personnes étudiantes de prendre la parole, donc la séance en grand groupe n'est peut-être pas celle à prioriser pour une fonction où on veut vraiment prendre le pouls de façon fine. Et, bien, finalement, il est là, mais il est un peu dans une catégorie à part, faire des exercices écrits asynchrones, ça nous permet peut-être de prendre le pouls sur le plan cognitif de ce que les personnes étudiantes savent faire ou réussissent ou pas. Sur le plan émotionnel et sur la subtilité, bien, souvent, on ne le verra pas dans les exercices écrits asynchrones, à moins d'aller carrément dans un journal réflexif ou un journal de bord. Dernière fonction, F, je l'ai mis là parce que ça apparaît parfois aussi, on veut tout simplement faire des séances synchrones pour valider l'identité des étudiants, des étudiants à distance, pour diminuer les opportunités de plagiat dans l'évaluation. Et donc, dans ces cas-là, on va d'habitude choisir plutôt des séances synchrones en sous-groupe ou en équipe de façon à pouvoir activer les webcams. Je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, il y a beaucoup de façons de tricher, même dans, si c'est ça le souci, il y a beaucoup de façons de tricher avec les systèmes qui demandent, par exemple, d'activer la webcam pour vérifier que la personne étudiante n'est pas en train de recevoir les réponses. Alors, il faut faire attention à cette catégorie-là, de vraiment vérifier si c'est effectivement efficace la séance synchrone quand notre fonction dominante, c'est de valider l'identité puis de diminuer les opportunités de plagiat. Donc, vous l'aurez compris, ce que je vous incite à faire, c'est vraiment de sortir du carcan d'un cours de X nombre d'heures par semaine où tout le groupe se retrouve à chaque semaine à la même heure et tout le monde ensemble dans une même salle en présence ou dans une même salle de webconférence virtuelle où on reste tout le monde en plénière. Donc, pour chaque moment d'enseignement-apprentissage, on va évaluer la modalité qui est la mieux placée en fonction de sa valeur pédagogique selon nos objectifs. Puis, j'ai quand même mis, il faut quand même garder en tête le réalisme en temps à y investir pour vous, pour les personnes formatrices. Nécessairement, ça serait super si je pouvais rencontrer toutes les personnes étudiantes de mon groupe de 120 étudiants en équipe de trois pendant une demi-heure chacune, mais il ne faut pas oublier de faire les mathématiques pour se rendre compte que ce n'est pas réaliste pour mon temps à moi. Mais des fois aussi, c'est que ce n'est pas compatible avec l'horaire qui a été convenu avec les personnes étudiantes. Puis ça, je l'ai déjà vu des fois. C'est comme si en étant à distance, il y a des personnes formatrices qui oublient qu'il y a un horaire qui est convenu avec les étudiants qui a été annoncé en avance pour le cours. Et puis, des fois, oui, ils ont des travaux à faire à l'extérieur de ça, de l'étude sur leur temps personnel, mais c'est des gens qui vont avoir des emplois puis toutes sortes d'autres contraintes familiales et compagnie. Donc, il faut s'assurer que pour chaque moment d'enseignement apprentissage, on va s'assurer que c'est réaliste sur le plan de la compatibilité aussi avec l'horaire qui est convenu. Donc, la méthode de travail, on l'a vu tantôt, c'est pour ça le BIS, donc on y revient. Donc, on va faire un découpage de la planification en moment d'enseignement apprentissage en classe, donc grand groupe, sous-groupe, équipe individuelle ou hors classe et hors classe pour ce qui était du travail individuel que les personnes étudiantes faisaient ou même du travail d'équipe. Donc là, je récapitule un peu. On a donc la possibilité de faire de l'enseignement en synchrone, en grand groupe, en sous-groupe, en équipe, en diade. On a aussi la possibilité, dans une séance de trois heures, de ne pas garder tout le monde à l'intérieur de la séance synchrone pendant les trois heures. C'est pour ça que je l'ai mis là. On peut leur demander, par exemple, de faire un visionnement d'une vidéo, une lecture, un exercice individuel. Après avoir été en grand groupe synchrone pendant une demi-heure, on les envoie faire comme ça une activité hors ligne pendant une demi-heure et on revient en grand groupe après ce moment individuel-là. Ou bien on va les envoyer dans leur équipe après qu'ils aient passé une demi-heure à préparer, à approfondir une thématique, par exemple, un argument en particulier en individuel hors ligne. On leur dit, OK, on se donne rendez-vous dans vos équipes dans une heure. Donc, il faut comme ça se permettre différents agencements à l'intérieur d'une rencontre synchrone ou d'une plage horaire dans l'horaire. Et il y a toujours la synchrone, on en a parlé. Donc, on peut aussi transposer en éléments asynchrones ce qu'on faisait en classe de façon à libérer du temps. Puis, si ces modalités asynchrones-là comportent plus d'avantages. Donc, les regroupements, il y a différentes temporalités. C'est un grand mot temporalité, mais comme je le disais tantôt, on peut faire des regroupements séquentiels, des regroupements simultanés ou même des regroupements qui vont être en partie simultanés, en partie séquentiels. Donc, des exemples. Par exemple, le design classique séquentiel, c'est vraiment les allers-retours entre la plénière grand groupe et les sous-groupes. Donc, on se rencontre à 19h, tout le monde. On fait un premier tour pendant 20 minutes. Je fais un petit retour sur les consignes, les éléments critiques du contenu. Et puis, après ça, je donne les consignes sur l'activité en sous-groupe. Et puis, à go, tous les étudiants, les étudiantes s'en vont dans leur sous-groupe pour ensuite revenir faire une mise en commun en plénière. Donc, ça, c'est un exemple de temporalité séquentielle. Ça peut aussi être simultané. Donc, on peut dire tout simplement à 19h. D'habitude, le cours commence à 19h. Donc, à 19h, rendez-vous directement dans le canal ou l'atelier de votre sous-groupe ou de votre équipe. Puis moi, comme personne formatrice, je vais circuler. Donc, me promener d'une séance à l'autre, soit de façon aléatoire ou sur demande. Ça, c'est important de le mettre en place. Par exemple, dans Teams, on peut leur dire, envoyez-moi un message personnel si jamais dans votre équipe, vous avez besoin que je vienne vous voir. J'ai l'impression de dire des choses un peu évidentes. Parce que c'est toutes des choses que les personnes formatrices savent en présence. C'est juste qu'ils ont tendance à oublier qu'on peut le faire à distance une fois qu'on maîtrise un petit peu les outils. Et donc, le troisième exemple, c'est un décalé avec un simultané partiel. Par exemple, le sous-groupe A se rencontre à 13h ensemble en sous-groupe pour une activité. Moi, comme personne formatrice, j'annonce que je vais les rejoindre à 13h30 jusqu'à 14h. Donc, je vais faire la discussion autour de l'activité qu'ils viennent de vivre en sous-groupe. Mais ça n'empêche pas que de 13h30 à 14h, notre sous-groupe B peut commencer son activité où je ne suis pas là, donc dans leur canal, dans leur sous-groupe ou dans leur discussion de web conférence d'équipe. Et même chose, après qu'ils aient passé une demi-heure, moi, je sors de la salle du sous-groupe A, je m'en vais dans la salle du sous-groupe B et ainsi de suite pour le sous-groupe C. Encore une fois, c'est plein de design que des personnes formatrices ont souvent connu en présence, mais il faut penser à le faire à distance aussi. Considération pour la constitution des sous-groupes et des équipes. Ce n'est pas très différent de la formation en présence, mais il y a quand même quelques nuances. D'abord, la logique de constitution des équipes. Il y en a qui vont choisir de constituer des équipes aléatoires, notamment, il y a plusieurs outils, pas Teams, mais Zoom, Adobe Connect permettent avec un clic de constituer des équipes aléatoires. Ça peut être une constitution des équipes qui réfléchissent par la personne formatrice. Par exemple, si on veut avoir des coéquipiers qu'on juge complémentaires dans leur niveau, dans leur perspective, si on veut les mettre ensemble pour des points communs qu'ils ont à travailler, peu importe. L'équipe peut être constituée aussi selon le choix qui est fait par la personne étudiante elle-même et on peut aussi faire des ateliers thématiques dans lesquels les personnes étudiantes circulent. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir, par exemple, prévu quatre salles. Je ne sais pas moi, la salle qui parle des impacts sociaux, la salle qui parle des impacts intimes, la salle qui parle des impacts financiers. Donc, c'est comme des équipes et on peut laisser le choix pendant la séance aux personnes étudiantes de circuler et d'aller prendre part à des discussions ou aller contribuer à un collectif. Donc, c'est pour vous présenter différentes logiques de constitution, sachant que quand on est à distance et que notre outil le permet, la logique aléatoire, c'est souvent plus simple sur le plan de la technique, mais il y a des inconvénients à la logique aléatoire. C'est ce qui m'amène au point de la stabilité. Est-ce qu'on veut donc avoir des équipes qui, d'une semaine à l'autre, d'une rencontre synchrone à l'autre, sont stables ou est-ce qu'on veut toujours brasser les cartes? C'est là où j'ai un peu mis en opposition la stabilité sécurisante et le dynamisme déstabilisant de toujours être avec du nouveau monde. Quand on a des sous-groupes, des équipes stables pendant la session, on va vraiment favoriser davantage les liens entre les personnes, le sentiment de sécurité affective, la confiance. Et ça, il faut garder en tête qu'à distance, c'est pas mal plus difficile d'établir des liens, de se mettre en confiance, surtout quand les personnes étudiantes ne sont pas habituées avec cette modalité-là. Donc moi, à distance, j'ai tendance à favoriser davantage des constitutions d'équipes et de sous-groupes qui sont stables d'une date à l'autre, d'une rencontre synchrone à l'autre. Ça a aussi comme avantage de simplifier les manipulations logistiques et techniques et tout le repérage par les personnes étudiantes parce qu'ils savent toujours, ah, c'est ça, c'est ma salle, ça, c'est ma salle. Puis on n'a pas, nous, comme personnes formatrices, à s'assurer que tout le monde sait dans quelle équipe ou quel sous-groupe il ou elle est cette fois-ci. Donc, on pourrait aussi, par opposition à des sous-groupes ou des équipes stables, choisir des sous-groupes ou des équipes qui vont être changeants pendant la session. Comme on disait, ça va souvent amener plus de dynamisme, de la déstabilisation cognitive des personnes dans l'équipe. Puis ça va aussi favoriser plus de nouvelles rencontres si on veut que les personnes étudiantes comme ça commencent à se faire un réseau. On va, comme je disais, ça nous permet d'utiliser seulement les dispositifs de constitution aléatoires. Ça fait que c'est plus simple. Et aussi, un point qui peut être intéressant d'avoir des équipes qui ne sont jamais les mêmes ou des sous-groupes qui ne sont jamais les mêmes, mais ça nous permet vraiment de diminuer l'impact des abandons puis des absences, dépendamment des programmes puis des contextes, puis là en contexte COVID avec les problèmes de santé qui peuvent être vécus. Quand on choisit des sous-groupes ou des équipes dont la constitution est stable d'une semaine ou d'une rencontre à l'autre, si jamais il en manque trois sur cinq, ça peut devenir problématique. Alors que si on change à chaque fois, à chaque rencontre, la constitution des équipes, on n'a pas ce problème-là. Je continue là-dessus. Donc, d'autres considérations pour la constitution des équipes? Bien, il y en a qui se demandent comment est-ce que je constitue les équipes? On en a parlé tantôt, il y a plusieurs outils de web conférence qui vont permettre de le rendre aléatoire, mais on peut dans tous les cas le faire, là j'écris, à l'ancienne, c'est-à-dire on peut oralement, en plénière, donc dans la rencontre grand groupe, en début de séance, par exemple, on peut dire, bon, OK, vous vous mettez ensemble, Marco, Justine, ensemble, on peut vraiment le gérer un peu comme on le gérait en classe. On peut aussi le faire en plénière avec un document partagé, parce que, par exemple, il y en a qui vont prendre la liste de noms au format Word, par exemple, ils vont partager leur écran et puis ils vont surligner des couleurs différentes, les noms des personnes qui veulent être ensemble. Donc, ça, c'est un peu des méthodes à la mitaine, mais dans certains cas, ça peut être la méthode la plus simple. On peut aussi utiliser, comme je le disais, les outils, les fonctions de l'outil de web conférence pour la constitution aléatoire. On peut aussi, dans plusieurs plateformes, aller nous-mêmes mettre les personnes étudiantes dans les bonnes équipes ou laisser des équipes qui ne sont pas privées, donc où les personnes étudiantes vont eux-mêmes se glisser dans la bonne. On peut aussi utiliser une autre plateforme, par exemple, l'environnement numérique d'apprentissage, par exemple, Moodle, qui a un module choix de groupe qui va permettre aux personnes étudiantes de choisir leur groupe. On peut utiliser aussi des outils externes. Il y en a qui vont utiliser, par exemple, random.org qui va tout simplement randomiser une liste. Ils vont prendre leur liste des noms d'étudiants, ils vont aller sur random.org, ils mettent la liste, cliquent sur le bouton, ça vient changer l'ordre, puis ils vont dire, par exemple, tous les chiffres pairs ensemble, tous les chiffres impairs ensemble. Donc, ils vont le faire comme ça. Ou il y a d'autres outils externes, comme Doodle. Si on va créer, dans Doodle, plusieurs choix a priori, donc c'est comme des noms d'équipes vides, équipe 1, équipe 2, équipe 3, équipe 4, bien on peut dire aux personnes étudiantes d'aller cocher, choisir finalement l'équipe dans laquelle ils sont si on limite la capacité des personnes à ne faire qu'un choix. Oui, il me reste 5 minutes. Bon, astuce de préparation et d'animation. Donc là, c'est un peu en vrac, mais c'est important donc de valider que les personnes étudiantes, quand on va embarquer dans un design où on veut faire des allers-retours entre les équipes, puis la plénière, ou entre les sous-groupes, puis la plénière, il faut s'assurer qu'ils vont être capables techniquement d'aller dans les sous-groupes quand on n'est pas là. Donc, il faut qu'ils soient capables d'entrer dans leur sous-groupe, d'activer leur webcam, le micro, le partage d'écran, même si la personne formatrice n'est pas là. Des fois, il y a des plateformes où, selon les paramètres, les personnes étudiantes, ils n'ont pas les privilèges, les droits pour entrer, passer outre la salle d'attente où ils ne sont pas capables d'activer leur webcam tant que le prof n'est pas là, tant qu'une personne animatrice n'est pas là. Donc ça, il faut valider ça sur le plan technique, s'assurer d'avoir reçu les conseils nécessaires pour faire les ajustements pour permettre ça. Puis tu sais, l'exemple que je pourrais donner avec Microsoft Teams, par exemple, c'est qu'il y en a qui vont créer tout simplement des séances dans l'horaire Outlook, par exemple, dans le calendrier Outlook. Mais là, ça, ça ne permettra pas d'aller retour comme ça dans des canaux d'équipe. Alors, a priori, il va falloir qu'ils utilisent probablement plutôt une équipe Teams dans laquelle ils vont donner accès aux personnes étudiantes pour que chaque personne puisse voir le canal général puis les canaux pour chaque équipe. Donc, je l'ai dit tantôt, deuxième point, c'est quand même important d'indiquer clairement comment vous rejoindre instantanément pendant les séances simultanées en sous-groupe. Il y a des plateformes comme Adobe Connect, entre autres, qui permettent très facilement aux personnes étudiantes d'interpeller le prof. La plupart des plateformes qui ont la capacité de scinder en atelier le permettent, mais il faut quand même prendre connaissance de cette fonction-là et s'assurer que les personnes étudiantes, qu'on va leur dire de l'utiliser. Troisième point, c'est des détails, mais c'est important d'annoncer à quelle heure on va revenir en plénière, notamment quand ce n'est pas une plateforme qui va rendre facile une annonce à tous. On est mieux de s'entendre de dire, revenez ici à telle heure. Finalement, c'est comme si on était en présence, qu'on avait plusieurs locaux de réservé, un grand local de classe puis plusieurs petits locaux de travail d'équipe. On n'est pas physiquement dans tous les locaux, alors on va annoncer aux personnes participantes, à telle heure, on reprend. On va diffuser un décompte de rappel aussi, donc leur dire, il vous reste cinq minutes, on revient dans deux minutes, dans une minute, même dans 30 secondes pour les plateformes où c'est nous, comme personnes formatrices, qui allons mettre un terme aux ateliers. C'est important de donner le temps aux personnes de finir leur phrase parce qu'on va leur couper la parole quand on va arrêter l'atelier. Puis, juste un petit remarque de faire attention aux plateformes qui permettent l'enregistrement à l'intérieur des sous-groupes. Dans certains cas, des personnes étudiantes pourraient démarrer des enregistrements. Puis là, il faut s'assurer si, est-ce que tous les autres étudiants vont avoir accès à ces enregistrements-là ou pas. Donc, juste faire attention à cet aspect-là s'il y a des éléments confidentiels. Puis, quand même, pour la sensibilité au respect des discussions qui ont eu lieu dans des lieux fermés. Attention aux enregistrements. Bon, là, on arrive vers la fin. Moi, c'est plusieurs points que je vais passer rapidement. Mais si jamais vous voulez, dans la période des questions, vous pourrez tout à fait y revenir. Donc, comment est-ce qu'on va inciter à la participation dans nos séances et comment est-ce qu'on va installer les bonnes habitudes? Dès le début de la première ou la deuxième séance, si la première, c'est surtout la présentation du plan de cours et compagnie, moi, je recommande d'insister autant que possible avec douceur, mais quand même d'insister pour l'activation des webcams. On veut tout de suite installer une culture où les personnes étudiantes activent leur webcam. Parce que si ça, ça n'a pas été fait a priori, des fois, c'est difficile de changer cette habitude-là. On veut responsabiliser chaque personne en séance plus nombreuse à désactiver son micro, par défaut. Après, à demander la parole par l'indicateur d'État, la main levée ou bien dans la discussion clavardage. On veut que les personnes soient responsabilisées pour activer elles-mêmes leur micro quand elles ont la parole, désactiver elles-mêmes leur micro. Et ces points-là, on va l'installer souvent en plénière, mais après, ce que ça fait, c'est que les personnes vont arriver dans leur séance d'équipe ou de sous-groupe, puis peut-être que moi, comme personne formatrice, je ne serai pas là, mais ils vont déjà être beaucoup plus fonctionnels, ça va être plus efficace au sein de leur équipe. Et une autre chose, le point, mettre en action, mettre en discussion les personnes étudiantes à partir du contenu asynchrone qui devrait avoir été lu et visionné. On a parlé plus en début de séance de l'intérêt de faire la classe inversée, de dire tout ce qui est présentation magistrale, faites ça en contenu asynchrone. Mais il ne faut aussi pas tomber dans le piège comme personne formatrice de répéter oralement tout ce qui était dans nos lectures ou dans les capsules vidéo qu'on a fait. Sinon, les personnes étudiantes vont très vite comprendre qu'elles n'ont pas besoin de faire les lectures ou de visionner les vidéos. Ce n'est pas différent d'en présence. Et donc, on va essayer de les mettre en action. Ça se fait particulièrement bien en sous-groupe, de dire OK, on pose des questions ou on doit faire une activité, résoudre un problème qui implique d'avoir fait les lectures et visionnements. On fait ça dès le début de la session. Comme ça, les personnes étudiantes qui n'ont pas fait les visionnements, qui n'ont pas fait les lectures, ils vont se rendre compte qu'ils perdent quelque chose d'important. Le but, ce n'est pas de les humilier, mais juste de leur faire comprendre que le contenu asynchrone de classe inversée doit être fait, que c'est important et que c'est complémentaire et pas juste un dédoublement. Il y a même l'approche du team-based learning que j'aime beaucoup. Il y a une référence à la fin là-dessus qui va envisager un test de préparation, un readiness test qui doit être réussi par les personnes étudiantes. Ça peut être un petit quiz, par exemple, qui va se corriger tout seul. Tant qu'ils n'ont pas réussi ça, même si ça ne compte pas, tant qu'ils n'ont pas réussi ça, ils n'ont pas encore l'autorisation de former leur équipe et de tenir leur activité en sous-groupe ou en équipe. Je regarde l'heure. Je pense que je vais m'arrêter là-dessus en allant à la dernière diapo. Je vous laisse là-dessus pour pousser plus loin. C'est toutes des ressources que j'ai trouvées très intéressantes, notamment tout ce qu'on fait de planification, de cours. Préjean-Richard-Bernard et Kozanitis, à mon sens, c'est vraiment un must pour quand on s'intéresse à réfléchir notre cours dans une approche programme, mais c'est aussi notamment le chapitre 3 qui va parler de fonder ses exposés, fonder son enseignement dans des situations authentiques. Vous allez voir comme ça que toutes ces sources-là, ces quatre éléments-là, ne sont pas conçus spécifiquement pour la formation à distance. Pour moi, c'est ça ma conclusion. C'est de dire, il faut juste sortir du carcan de dire une formation à distance, c'est un webinaire unidirectionnel ou c'est une séance, tout le monde en grand groupe, puis se permettre de s'interroger sur les pédagogies actives. La quatrième source, le Polytechnique Montréal qui a fait des vignettes de pédagogie active, j'aime beaucoup ça. C'est plein, plein, plein d'idées de dispositifs pédagogiques qui, souvent, font appel à l'équipe, puis qu'on peut faire à distance si on s'est libéré du temps pour le faire en faisant des petites capsules vidéo simples, puis en ayant du contenu asynchrone. Donc, on a enlevé notre temps perdu, entre guillemets, qu'on accordait aux exposés magistraux. On le fait faire avant, donc on a du temps. Et après, on transpose grâce aux canaux multiples ou aux séances en atelier ou en sous-groupe. Voilà. Parfait. Bien, merci beaucoup, Alex Boudreau, pour cette belle présentation. Je vais inviter maintenant, je vais repartager mon écran pour la période questions-réponses. Alors, j'invite ma collègue Stéphanie Bégin à t'adresser une ou deux petites questions. Parfait. Merci, Marianne. Donc, j'ai une question. Est-ce que vous avez une solution pour animer une séance et en même temps gérer le clavardage autrement qu'en fermant l'application? C'est une très bonne question. En fait, moi, ce que je dis, c'est d'annoncer aux personnes étudiantes quelle est votre demande par rapport à l'usage du clavardage. C'est sûr que là, nous, on est une équipe en ce moment dans le webinaire. J'ai le luxe d'avoir des personnes qui regardent les questions pendant que moi, je me concentre pour vous parler. Donc, moi, personnellement, mon choix, c'est ce que j'annonce aux personnes étudiantes apprenantes. Je leur dis, moi, je ne suis pas capable de lire vos commentaires et questions dans le clavardage pendant que je vous parle. Fait que soit on attend à la période de questions ou bien ouvrez votre micro puis coupez-moi la parole tout simplement. Donc, moi, ça, c'est l'approche que j'aime bien. Je sais qu'il y en a qui, eux, aiment voir défiler les questions comme ça. Il y en a qui vont donner la consigne aux étudiantes, aux étudiants, s'il vous plaît, n'utilisez pas le clavardage pour vous répondre entre vous. Gardez-le vraiment pour vos questions parce que je ne veux pas qu'il y ait trop d'éléments textuels qui m'empêchent de suivre. Donc, il y en a qui vont choisir comme ça de vraiment demander que ce soit réservé aux questions. Il y en a qui ont des plateformes où on a un clavardage distinct des questions. Donc, dans ce temps-là, ils vont seulement accorder leur attention aux questions. Il y en a qui vont choisir d'encourager la discussion entre les personnes étudiantes pendant la séance en leur disant, attendez-vous pas à ce que je lise tout ce que vous écrivez là-dedans, mais c'est ouvert, discutez entre vous. Ça, c'est vraiment, ça dépend des styles de chacun, peut-être de la capacité d'attention de chacune et chacun, puis aussi des personnes étudiantes qu'on a devant nous, à savoir si ça, je ne sais pas, si ça commence à niaiser, à dire des commentaires pas pertinents. Bien, c'est sûr qu'on ne veut pas encourager les personnes étudiantes à utiliser le clavardage. Alors, je pense que c'est surtout de faire un choix éclairé puis de l'annoncer aux personnes étudiantes, étudiants, comment on leur demande d'utiliser cet outil-là. Merci, Alex. Marianne, je me permets de te demander si nous avons le temps pour une dernière question où on doit enchaîner. Malheureusement, on s'est vraiment serré, mais il y a quand même une question qui est très intéressante. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord, j'y vais. Alors, on aura une dernière question. Alors, on a une participante qui se questionne par rapport aux longues heures passées devant l'écran. Elle se demande si c'est possible d'éviter les blocs de trois heures, justement, devant l'ordinateur pour les étudiants, malgré les différentes stratégies qui sont mises en place, comme mettre des vidéos ou former des sous-groupes. Il n'en reste pas moins que les étudiants restent devant leurs écrans. Tout à fait. Puis, c'est tout à fait bon de se poser la question. Je dirais la première chose à vérifier, c'est le contexte réglementaire de votre institution. Des fois, on peut vraiment avoir des balises très fixes sur ce qui est attendu par rapport à ça. Mais dans plusieurs cas, moi, je dirais que c'est vraiment d'utiliser des sous-groupes qui sont, par exemple, séquentiels. On peut parfois, moi, j'ai déjà vu un cours de trois heures qui était divisé en quatre sous-groupes de 40 minutes, 45 minutes. Donc, on peut comme ça faire des activités plus courtes et dire le reste est en asynchrone ou c'est des forums ou c'est des équipes à d'autres moments. Donc, pour moi, c'est ça. C'est d'envisager le sous-groupe et c'est d'envisager des activités analogiques. Donc, même pendant la période de trois heures, de dire, je vous demande, par exemple, d'écrire une page de journal réflexif. Puis, je vous invite même à le faire de façon manuscrite sur papier si vous voulez. J'en ai déjà vu qu'il demandait de faire des cartes conceptuelles avec crayon papier. Puis après, chaque personne étudiante prenait une photo de son papier. Il y en a qui envisagent des fois des sorties terrain qui vont utiliser le téléphone mobile qui vont demander aux personnes étudiantes carrément de sortir, aller faire quelque chose dehors et puis de venir prendre une photo du résultat à la fin de la période horaire puis de l'envoyer. Donc, il faut faire preuve de créativité parce qu'effectivement, on se questionne. Mais ce qui est sûr, c'est que nonobstant le fait que les personnes étudiantes sont devant l'écran ou derrière l'écran, il y a moyen de leur faire faire des choses plus courtes, d'avoir un rythme plus rapide et d'envisager à travers ce rythme rapide-là des éléments qui sont hors ligne ou analogiques en papier ou physique. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alex Boudreau. Merci beaucoup, Stéphanie, pour la période de questions. Le temps tire à sa fin. J'inviterais les participants à répondre au petit sondage que vous voyez apparaître à l'écran concernant votre intention justement de mettre en pratique ou de réviser vos pratiques. Pendant que vous prenez le temps de répondre, je veux juste m'excuser auprès des participants auxquels on n'a pas eu la chance de transmettre vos réponses, vos questions aux conférenciers. On est un petit peu serrés dans le temps et on souhaitait vraiment terminer à l'heure. On est vraiment désolés. Sachez que M. Boudreau va refaire ce webinaire-là début octobre. Donc, si vous désirez revenir à ce moment-là, ça va nous faire plaisir. Alors, selon le sondage, on indique quand même, j'ai fermé le sondage, la majorité des gens avaient déjà répondu. Donc, 76 % des gens indiquent que oui, certainement, ils vont revisiter leurs pratiques et à 20 %, oui, probablement. Alors, pour nous, c'est très satisfaisant parce que notre objectif est atteint qui était de stimuler justement votre créativité pédagogique et améliorer les pratiques. Un petit mot en terminant. Alors, on vous invite à aller voir la programmation des webinaires de la Fabrique REL. Le prochain webinaire est la semaine prochaine, le 23 septembre et qui a pour titre « Notions essentielles en droit d'auteur dans un contexte de formation à distance ». Donc, une question très intéressante qui, parfois, a peut-être été moins abordée dans les derniers mois avec le contexte de la pandémie. On a aussi, je fais un petit rappel, on a aussi une page où est-ce qu'on a des ressources éducatives libres disponibles. Il y aura, entre autres, toute une série portant sur la formation à distance. On va commencer à les déposer probablement en octobre. Donc, venez régulièrement visiter notre site web. Merci d'avoir fait partie de cette belle séance aujourd'hui. Je tiens à remercier Alex Boudreau, notre conférencier, mes co-animatrices Stéphanie Bégin et Guylaine Gauthier et nos deux techniciens aussi Vincent Martin et Nicolas Laurent de l'Université de Montréal. Je vous souhaite une belle session et au plaisir.